Gloire à Jésus. Le psaume 2. Pourquoi ce simultan parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se souhaitent-ils et les princes se lient-ils avec eux contre l'éternel et contre son roi ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui s'est dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les éprouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai roué mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verre de fer, tu les briseras comme la base d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez les instructions, servez l'éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baissez le fils de peur qui nous irrite, et vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Parole du Seigneur. Somme 3 Ô éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lèvent contre moi, combien qu'ils disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais 3, ô éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, et je m'endors. Je me réveille, car l'éternel est mon soutien. Je ne crie pas les myriades de peuples qui m'assierent de toutes parts. Lève-toi, éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Somme 5 Prête l'oreille à mes paroles, ô éternel. Écoute mes chemissements. Sois attentive à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les essentiels ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tout ce qui commette l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'éternel aborde les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me procède dans ce temple avec crainte. Éternel, conduis-moi de ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de société dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leurs gossiers étaient sépulcres ouverts. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappes-les comme des coupables, ô tiens, que leurs décès amènent leurs chers. Précipites-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis les justes, ô éternel, tu l'entoues de ta grâce comme de bouclier. Amen. Gloire à Jésus. Somme 7. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs. Et délivre-moi, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore, sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, qu'un ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle, vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affirme le juste. Droits qui sondent les cœurs et les reins. Dieu juste, mon bouclier est un Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Il bante son arc et il vise. Il dirige sur lui d'être un meurtrier. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il construit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Amen. Somme 11 C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans vos montagnes comme un oiseau » Car voici, les méchants bandelacs. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les faudements sont renversés, le juste, que ferait-il ? L'Éternel est dans son sétant. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sont les fils de l'homme. L'Éternel sont le juste. Il est le méchant et c'est lui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sous les méchants des charbons, du feu et du sourd. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Somme 12 Sauf, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit de faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discours avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à qui contre l'on souffre. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au causé et cette foi épurée. Toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts. Que la bassesse règle parmi les fils de l'homme. Amen. Somme 109 Dieu de ma louange, ne te tais point, car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Il m'enviewe de discours haineux et il me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Il me rend de le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'il mendie qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé, qu'ils soient toujours présents devant l'Éternel et qu'ils retranchent de la terre leur mémoire, parce qu'ils ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'ils a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans ses entrailles, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui sève de vêtements pour se couvrir de ceinture dont il soit toujours sain, telle soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi. Je suis malheureux et indigent et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigre. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel, mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qu'il a fait. S'ils maudissent, toi, tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires, ô vêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de honte comme de manteau. Je l'aurai de ma bouche hautement l'Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Parole du Seigneur. Si avancez, le soignez Jésus.